... ... ... ...effectué un séjour de six mois en 1832 et en même temps qu'il serve de relais vis-à-vis de l'opinion occidentale qui n'avait que très peu de connaissances de ce pays, de ses mœurs, de sa religion et de sa culture. Et donc, des articles et des œuvres de la main du peintre permettraient, en étant publiées dans des revues telles que l'Illustration, par exemple, de faire connaître et de satisfaire à la curiosité de cette opinion publique qui était en mal de rencontre entre l'Orient fantasmé et la réalité. Comment est-ce que Delacroix va répondre à cette sollicitation et à cette actualité ? Eh bien, par ce magnifique tableau, ce prestigieux tableau magistral qu'est le sultan Moulaï Abd al-Rahmen sortant de son palais de Mekinese. Ce tableau écrit Barthélémy Jobert dans l'édition des Souvenirs d'un voyage dans le Maroc, il écrit que ce tableau est précédé ou accompagné de très près par le récit de certains souvenirs du peintre. Fin de citation. Tableau en apparence apolitique, pur témoignage d'une civilisation que des événements ont rapproché de l'Europe, offrant à la curiosité publique une image de l'autre, et ou de la croix, est soucieux de représenter le pittoresque en emboîtant le pas aux politiques. Todd Portfield, dans son ouvrage La séduction de l'Empire, l'art au service de l'impérialisme, a-t-il vu juste, et écrit-il à juste titre, que Delacroix est un peintre vassalisé qui n'aurait rien vu du Maroc que ce qui était prévu dans le texte orientaliste. Autrement dit, n'y aurait rien vu. C'est là une image très réductrice que soumet Todd Portfield en mettant cette image sous l'influence du texte orientaliste et en lui ôtant, en fait, toute singularité et toute originalité. Eh bien, je me propose, dans un premier temps, de souscrire quand même à cette hypothèse d'une image purement orientaliste du tableau. Puis, dans un second temps, je ne vais pas me contenter de cette image purement orientaliste, je propose une lecture plus suspicieuse, un regard plus critique, en interpellant la matière même de la peinture, en tentant de capter l'écart entre l'attente du public occidental et la réponse du peintre sous-jacente, implicite, comme un certain message qu'il aurait mis sous cette image en apparence totalement orientaliste. Mais analysons donc, en premier lieu, le pouvoir suggestif du tableau qui se doit de fasciner le regard d'un public qui attend beaucoup de cet Orient. Que nous dit-il, au juste ? Il est vrai que l'Orient y est très présent. Et je vais citer Delacroix dans son carnet. Voilà ce qu'il dit. « De la porte mesquine et sans ornements sont sortis par intervalles réguliers dix à douze soldats portant un bonnet pointu et qui se sont rangés de part et d'autre. Puis, deux hommes portant des lances. Puis, le roi s'est avancé vers nous et s'est arrêté très près. « Burnous fin, Hayek par-dessus, chapelet blanc à soie bleue autour du bras droit, étrier d'argent, arnachement, aisselle, rosâtre et or, parasol en manche de bois avec une petite boule d'or au bout, rouge à compartiment au-dessus, rouge et vert en dessous. » Donc, tout l'Orient y est le Hayek, le Burnous, le chapelet et en plus le parasol qui est le symbole même du pouvoir royal au Maroc. Et en plus, la porte qui est caractéristique de Meknes qui est Beb Mansour dont Delacroix est allée rechercher dans ses notes la copie la plus fidèle pour la mêler et la composer avec toutes ses figures, ses accessoires pittoresques en mêlant la solennité d'une parade orientale et chérifienne avec l'attirail pittoresque dans un tableau occidental. Delacroix a reconstitué la scène en conférant une place centrale au sultan et à son parasol élément axial du tableau qui s'élève en hauteur vers le ciel bleu azur. Ainsi, le tableau de Toulouse est avant tout un grand portrait collectif où l'intention de vérité documentaire est incontestable. Sauf que la mission française y est complètement absente. Elle a disparu de ce premier tableau. remplacée par des personnages marocains proches du sultan. Le plus près de lui est Mortar. Son favori, nous avons l'Emin Biaz, administrateur des douanes et puis le Qaïd Mohamed Ben Habdou qui est l'un des chefs militaires les plus considérés qui se trouve au-devant de la scène et qui nous donne de dos. L'œuvre nous donne à voir une scène de plein air et en grand maître de la couleur et on connaît l'amour de la couleur chez Delacroix, le grand coloriste du XIXe siècle, Delacroix peint avec des coloris et des tons chauds qui s'associent au décor pour symboliser cet Orient. D'ailleurs, cet amour de la couleur chez Delacroix, voici ce qu'il dit dans son journal de la supériorité de la couleur et de son excessivité au sens de exquise sous l'effet ou sous le rapport de l'effet sur l'imagination. Fin de citation. Une douce lumière provenant du coin supérieur gauche du tableau balaye celui-ci dans sa diagonale où des couleurs vives prévalent placées par touches éclatantes sur le jaune des tuniques et plus encore avec le rouge qui domine et qui traverse tout le tableau. Aussi bien à l'horizontale, malheureusement, il est coupé le tableau, à l'horizontale où l'on voit les sous-vêtements des personnages qui sont en rouge et qui se continuent avec les morceaux de tissu autour du cheval également en rouge et à la verticale avec le bonnet des soldats et qui monte jusqu'au parasol qui est également rouge. Ces réhauts de rouge donnent un rythme au tableau et l'on pourrait presque parler de rimes plastiques. Par ailleurs, ces tons vifs et hardis que Delacroix rehausse, surcontraste, intensifie et en même temps déterritorialisent et déplacent de par en part dans le tableau confèrent à l'œuvre une unité chromatique faite pour charmer le regard occidentale en l'introduisant dans la chaleur d'un Orient tant fantasmé au XIXe siècle et permettent, grâce à ce procédé, de lier toutes les couleurs, toutes les figures entre elles par contagion, par modulation pour un effet d'harmonie conciliant couleur et lumière. Et l'on connaît ces deux éléments très chers à Delacroix qui, dans son dictionnaire des beaux-arts, parle et fait référence justement à cette couleur lumière en vue d'aboutir à une harmonie quasi-musicale et prendre le terme d'harmonie dans son sens le plus étymologique du terme. Ce qui fait que là, en parlant de couleurs, de musique, d'harmonie, on ne peut pas ne pas penser à Baudelaire. Et en fait, je suis désolée pour vous qui allez en parler demain, mais je ne peux pas ne pas mentionner Baudelaire dans son salon de 1845, le premier salon des curiosités esthétiques. Et dans ce premier salon de Baudelaire, il va faire un commentaire sur le tableau de Delacroix que lui va intituler le sultan du Maroc et de ses officiers. Et voici ce qu'il dit à propos de ce tableau pour rejoindre la liaison couleur et musique. Monsieur Delacroix a progressé dans le sens de l'harmonie. Je cite. Monsieur Delacroix a progressé dans le sens de l'harmonie. En effet, déploya-t-on jamais en aucun temps une plus grande coquetterie musicale ? Fit-on jamais chanter sur une toile de plus capricieuses mélodies ? Des accords plus profonds, inconnus, charmants, délicats ? Ce tableau est si harmonieux malgré la splendeur des tons qu'il en est gris. Mais le gris, ça, on le laisse pour après si jamais il y a des questions. On en avait parlé, couleur grise, terreuse que Delacroix n'apprécie guère. Alors, Baudelaire, fervent admirateur de Delacroix, qu'il porte justement comme le maître de la couleur au XIXe siècle, établit, bien sûr, avec lui des systèmes de correspondance, d'écho, et l'on connaît le célèbre verre de Baudelaire où la couleur, les parfums et les sons se répondent. Et donc, il trouve en Delacroix non seulement des affinités personnelles, mais elle est évidemment aussi esthétique. Alors, Moulaire Abdelrahmane, sultan du Maroc, sortant de son palais de Méquinaise, s'inscrit donc dans le genre bien défini du tableau orientaliste, rendant compte d'un ensemble très couleur locale, puisé dans le catalogue des images et inspiré de ce que le peintre a vu au Maroc, attentif aux détails, aux accessoires, aux figures et même aux rituels puisque nous avons là un page qui est chargé, s'il y a des insectes, de chasser ces insectes avec une écharpe. Compte-rendu pictural très précis où Delacroix donne à voir un témoignage artiste sur une civilisation autre, une fenêtre donc. Patrick Vaudet dans son ouvrage sur la décolonisation du tableau écrit que depuis longtemps déjà l'Orient de l'Empire Ottoman jusqu'à l'Empire Asiatique avait été constitué en nôtre de l'Europe dont on a interrogé les mœurs, les coutumes, la religion, la politique pour les mettre en vis-à-vis des nôtres. Fin de citation. Il conviendrait donc de séjourner longuement dans le tableau, de laisser parler son silence, d'observer l'entretissage des lignes et des couleurs et de faire place au visible pictural, de voir la trame du tableau pour qu'en fait notre réponse, notre interrogation notre regard suspicieux trouve une certaine réponse parce qu'il va nous falloir entrer à partir de cette trame et dans cet entretissage des lignes et des couleurs dans l'image ouverte pour reprendre le titre de Didi Huberman dans son ouvrage L'image ouverte pour en révéler les entrailles et les effets de profondeur. où ce qui est montré ne doit pas être pris à la lettre mais doit laisser place au visible du tableau qui en réalité ne se soumet pas à l'évidence du cliché et inscrit des écarts troublants par rapport à l'orientalisme rutilant de couleurs et de textures exotiques. Le premier écart est bien sûr celui de la mission qu'on a retrouvé dans l'esquisse de 1833 mais qui n'existe plus dans le tableau de 1845 ni même dans ceux que vous avez évoqués monsieur le professeur tout à l'heure dans ceux de 1956 et de 1862. Le peintre Delacroix aurait-il procédé vu les événements d'ailleurs au nettoyage mémoriel pour l'instauration de son œuvre finale signe du germe pré-pictural au sens de l'eusien du terme où l'acte de peindre nécessite un chaos pour qu'en sorte l'œuf afin que le tableau advienne et que la couleur monte. ce qui signifie ici un état de tension une exigence du peintre d'avoir l'idée pour que le fait pictural s'inscrive sur la toile. Évidemment l'écart il est là parce que la mission diplomatique et les événements ont changé mais en même temps dans l'intériorité même du peintre cette tension est permanente dans son journal. et voici ce qu'il écrit et c'est de façon continue dans le journal mais il y a certaines phrases très importantes où il dit il en est ainsi de tous mes tableaux et de tous les travaux possibles à faire pour moi il y a une croûte épaisse à rompre pour se mettre à faire quelque chose. un terrain rebelle qui repousse le soc et là-haut un vieux levain un fond tout noir à contenter. L'idée première le croquis qui est en quelque sorte l'embryon est loin d'être malheureusement contenté puisque le croquis qui est l'embryon de cette idée première il faut le dégager il est loin d'être complet et il arrive malheureusement très souvent que l'exécution que des événements extérieurs des circonstances extérieures que l'inspiration même me fasse dévier de cette intention. Voilà donc la déviation que moi je prendrais comme écart au niveau de cet orientalisme du départ et de ce qu'inscrit le peintre à l'intérieur et de façon sous-jacente dans son tableau. Effectivement de l'esquisse au tableau il y a eu déviation mais un deuxième écart s'ajoute au premier à savoir que cette scène d'une parade orientale n'est pas aussi innocente que le laisse croire l'entoure les objets et les figures pittoresques du tableau de la croix par le biais de sa palette de son pinceau dans l'agencement de sa composition prescrit autre chose que ce qu'il inscrit et procède au dédoublement du tableau qui dévoile autre chose que ce qu'il expose explicitement. C'est ce que je vais essayer de démontrer assez rapidement dans ce second temps. Dans ce tableau la lumière se distribue de manière binaire s'exposant sur les sujets de la représentation dans le manteau des soldats où ne se dessine aucune ombre à la gauche du tableau et qui s'étale vers le sol à l'arrière et jusqu'au rempart pour venir s'écraser sur les remparts derrière eux tandis qu'au centre du tableau celui occupé par le sultan le sol est parcouru ça et là d'ombre qui également s'étale et vont jusqu'au rempart en les rembrunissant mais à l'extrême droite du tableau le rembrunissement est de plus en plus fort les couleurs brun foncées s'intensifient et se continuent jusqu'au sol et se poursuivent jusqu'à un rembrunissement total vers les remparts comme si à l'intérieur même de la composition nous avions un monde de lumière et un monde d'ombre de part et d'autre de la toile l'emploi de la couleur rouge tendu en même temps entre le comble et la dislocation le comble c'est ce que nous avons vu dans le tableau orientaliste purement orientaliste et la dislocation ce serait cette liquéfaction où la couleur devient presque chair et nous retrouverons cette dislocation de cette couleur devenue chair qui laisse même la place à du sang qui coule dans les travaux religieux de Delacroix et même dans les travaux historiques des oeuvres historiques et religieuses de Delacroix je reprends ici quand même l'ouvrage de Didi Huberman La peinture incarnée où lui parle justement de cette dislocation de la couleur rouge qui devient presque du sang que l'on voit dans la piéta dans le Christ la mise au tombeau dans les tableaux donc religieux dans même le Saint Sébastien où l'on voit du sang qui coule et où l'écharpe rouge sur le Christ laisse deviner ce sang qui va couler et donc ouvre à une visibilité autre du tableau les murailles hautes du palais qui se dressent derrière le sultan ses remparts ainsi que la verticalité des fusilances tenues par les soldats encadrent le sultan et l'enferment en quelque sorte dans son propre espace de même que le demi-cercle constitué par les personnages autour de Moulaï Abdelrahman obstruit le passage de celui-ci d'accord oui je serai dans les temps obstruit le passage de celui-ci rend son avancée difficile et lui-même renforce cette idée par son geste de la main qui immobilise l'avancée des soldats derrière lui comme si on avait un arrêt sur image de plus l'arcature du fond petite fenêtre ouverte donnant sur un autre espace celui-ci devrait nous laisser voir un espace différent or nous sommes renvoyés au même rempart donc des remparts plus lointains par rapport aux remparts qui sont déjà dans le tableau par conséquent recommencement du même répétition du même dans une mise en abîme pleine de sens comme si l'oeuvre rendait impossible toute échappée du sultan en dépit de la scène qui se place dans un lieu ouvert on assiste à la clostration du personnage dans la toile car à bien y regarder l'arc de la porte d'entrée le cercle constitué par l'agencement des personnages et la forme pyramidale depuis les proches serviteurs jusqu'au parasol sont autant de figures qui certes composent et bordent le tableau mais par cette architecture retiennent le sultan dans les mailles d'un filet géométrique tissé autour de lui le rouge le jaune le bleu le blanc se double et se renvoient se faisant écho à tous les niveaux du tableau dans un système de correspondance qui enclore davantage le sultan comme de longs échos qui de loin se répondent pour répondre au bord de l'air et se vide au devant du tableau surface claire obscure lieu panique de l'oeuvre qui ne sert pas de passage au sultan puisqu'il n'est pas placé en face de cette ouverture vous me direz ce que vous en pensez peut-être que de la croix laisse-t-il la place au spectateur de pénétrer dans cet espace pour justement en découvrir les entrailles et les effets de profondeur dans cette image ce que regarde le sultan échappe au spectateur Moulayah Abdelrahman est à la fois ici et là-bas ailleurs insaisissable d'une présence absence dans un lointain impossible à rejoindre puisqu'il est le lieu même de son intériorité lui indifférent à cet extérieur qu'il expose ce qui renforce et creuse la distance entre le spectateur pour qui le tableau est destiné et le personnage central d'où l'impression que l'espace du tableau est au bord d'un autre espace qui le double et dont il ne serait finalement que l'envers conclusion les responsables politiques pensaient que Delacroix tout comme ses prédécesseurs orientalistes mettrait en relief l'aspect pittoresque et de bazar or Delacroix étrangement ne répond qu'apparemment à cette attente car l'image en creux ne raconte pas la même histoire sur le sujet qui en réalité se trouve affecté Delacroix prend en fait cette distance par rapport à cet orientalisme anecdotique qui occupe le devant de la scène littéraire et picturale de l'époque ainsi que le souligne le professeur Lahjongri dans son ouvrage le Maroc des heures françaises Delacroix donne à lire la possibilité inverse à savoir que le sujet l'objet le paysage vu subjugue le regard du conquérant et le désarme en quelque sorte en plaçant le sultan dans cette situation d'enfermement Delacroix renvoie en réalité à la vision fantasmatique et imaginaire de l'Orient tenu prisonnier par l'histoire que l'Occident s'est raconté à son sujet en vue de son appropriation menotte forgée par l'esprit dira Édouard Saïd dans son ouvrage L'orientalisme l'Orient créé par l'Occident Delacroix et j'en finis Delacroix est pourtant lui-même parti en tant que chargé de mission par la France comment expliquer ce pinceau dénonciateur cette écriture picturale subversive et cette couleur rebelle investie d'une pensée Gauguin dit lui-même la couleur qui pense et l'oeil qui écoute sinon par le fait que pour reprendre Françoise Cachin le but n'est pas la représentation de quelque chose mais la confection d'un nouvel objet en soi et c'est ce que fait Delacroix dans ce tableau Delacroix est conquis par ce pays par ses mœurs et voilà ce qu'il dit dans leur boutique il vous donne un prix et ne vous regarde plus ils n'ont pas cet excessif empressement des nôtres semblable à des araignées qui accourent les maisons ont l'air de tanières et à chaque pas vous rencontrez des objets dont l'élégance et le goût sont ravissants c'est ce qu'on ne voit pas dans nos villes modernes compassées Delacroix s'oppose donc à la posture d'un orientalisme conquérant voulant adosser son fantasme sur l'orient le transformant en objet de savoir et de pouvoir or Delacroix ayant été conquis par cet orient assure à travers le tableau Moulaïa Abdelrahman Sultan du Maroc une représentation éloquente qui nous entretient dans son image en creux des malentendus et des idées toutes faites merci Merci Professeur Benzina pour ce remarquable exposé particulièrement qui montre toute la polysémie de cette toile et la lecture qui peut en être faite maintenant nous devions donner la parole à M. Esdin Nozhi qui malheureusement ne peut être parmi nous puisqu'il a perdu sa maman nous lui présentons toutes nos condoléances et donc nous allons poursuivre nos travaux sur l'orient de Delacroix en donnant la parole au professeur Fawzi Skhali